Générique Bonjour et bienvenue sur TV 78 pour le 7-8 week-ends. Actualité et idées de sortie pour bien terminer la semaine dans les Yvelines. Voici le sommaire de ce 4 mars. La course au parrainage prend fin ce vendredi 4 mars. Pour les candidats à la présidentielle, il s'agissait de recueillir les 500 signatures nécessaires pour se présenter au premier tour de l'élection. Les élus yvelinois ont été sollicités. Nous verrons à qui ils ont accordé leur parrainage. La course au soleil est de retour dans les Yvelines. Comme chaque année depuis 2010, le grand départ de parrainage sera donné dans le département. Un village d'animation propose tout un tas d'activités et deux villes sont encore à l'honneur cette année. Et puis comme tous les vendredis, nos idées de sortie dans les Yvelines pour le week-end mais aussi les tout derniers rendez-vous pour les vacances d'hiver qui prennent fin ce dimanche. Des idées que vous retrouverez bien sûr en deuxième partie d'émission avec Lichien Thémar et un Santiste Eban. Bonjour. Bonjour Mélanie. Qu'est-ce que vous nous avez dégoté cette semaine ? Eh bien déjà, je vais m'associer aussi un peu à vous pour parler du parrainage, bien sûr. Et on prévoit aussi par exemple une petite promenade à cheval. Donc on verra ça tout à l'heure en fin d'émission. Un peu de politique vendredi 4 mars à 18h. Ce sont les dates et heures de clôture de dépôt des parrainages pour les prétendants à l'élection présidentielle d'avril prochain. Les candidats doivent en valider au moins 500 pour se présenter lors des scrutins. Dans les Yvelines, 156 élus ont apporté le leur tour d'horizon. C'est sans surprise que Valérie Pécresse obtient le plus de parrainages d'élus yvelinois. La candidate Les Républicains en rassemble 100 quelques heures avant la clôture des dépôts. Emmanuel Macron en rassemble, lui, 29. La candidate du Rassemblement national en a obtenu 4. Deux conseillers régionaux du même groupe politique et deux maires. Ceux de Mousseau-sur-Seine et Saint-Illier-la-Ville. C'est quelque chose qui n'est pas du tout un soutien. Rien à voir. Je vais parrainer une personne pour qui je ne voterai pas. Mais je considère que ça correspond à un devoir républicain de pouvoir... Que les gens qui ont quelque chose à dire, à défendre, puissent le faire. Du côté des autres candidats d'extrême droite, Éric Zemmour recueille trois parrainages. Ceux des maires de Mulsan, Offreville-Brasseuil et le Tartre-Gaudran. Le maire d'Evecmont a choisi François Asselineau, seul candidat à être venu à sa rencontre. Comme le maire de Saint-Illier-la-Ville, son parrainage ne signifie pas soutien. Il y a beaucoup de collègues qui ne parrainent personne parce que le conseil municipal ne va pas les suivre. Parce qu'ils ont peur du retour de certains habitants. Alors que bon, il faut bien qu'on ait des candidats à l'élection suprême. Pour moi, c'est un acte démocratique qu'on doit faire. Des parrainages ont aussi été apportés aux candidats de gauche. Après Noël Mamère, François Hollande et Emmanuel Macron, le maire d'hiver gauche des Mureaux a choisi l'Édile de Paris, Anne Hidalgo. J'ai toujours parrainé quelqu'un. J'ai toujours parrainé. Que ce soit par exemple Emmanuel Macron en 2017. Et pour une co, j'étais en accord avec lui, on avait discuté. Mais là, aujourd'hui, je n'avais pas de candidat qui me satisfaisait aux sociaux-démocrates à cette époque-là. Là, je pense qu'aujourd'hui, j'ai amené mon parrainage à Anne Hidalgo pour une simple raison. C'est qu'aujourd'hui, je pense qu'aussi les fortes social-démocrates progressives doivent être représentées. Tout comme le maire des Mureaux, Ali Rabé, associe son parrainage à un soutien, le maire de Trappes a fait le choix du candidat de la France insoumise, Jean-Luc Mélenchon. J'estime que 2022 est une échéance importante et que nous avons besoin d'un vrai débat. Nous avons besoin de pouvoir avoir des projets qui s'affrontent, qui ne représentent pas forcément les mêmes intérêts. Mais les Français doivent pouvoir choisir. C'est cela la démocratie. Les élus rencontrés pour ce reportage ont pour la plupart regretté le manque d'anonymat pour les parrainages. À ce jour, 11 candidats ont atteint les 500 requis. Une semaine marquée par le conflit en Ukraine, du football ou encore la disparition de Jean-Pierre Pernault. Grégory Canalet nous résume cette semaine en 78 secondes. Un sommet de l'Europe de la défense. Emmanuel Macron réunira les chefs d'État et de gouvernement les 10 et 11 mars au château de Versailles. Le président de la République l'a révélé lors de son discours sur le conflit en Ukraine. La mobilisation s'organise dans les Yvelines en soutien à la population ukrainienne. Le préfet Jean-Jacques Brault a demandé au maire de recenser les possibilités d'hébergement des familles. De son côté, le département accueille 8 jeunes Ukrainiens au campus des Mureaux. Solidarité également dans de nombreuses communes qui organisent des collectes en lien avec les associations. La gerbe installée à Ekevii a fait partir 10 tonnes de matériel par camion. Fin de parcours pour Versailles en Coupe de France. Les footballeurs yvelinois ont été éliminés avec les honneurs contre Nice en demi-finale. Le score 2 à 0. Environ 80 supporters ont fait le déplacement dans le sud. Les Versaillais également très présents dans les bars de la Cité royale pour suivre la rencontre. Le salon de l'agriculture au programme jusqu'au 6 mars à Paris. Et pour cette 58ème édition, les producteurs yvelinois sont au rendez-vous. Enfin, il était justement un amoureux des territoires. Jean-Pierre Pernault a succombé à un cancer des poumons. Présentateur du trésor de TF1 entre 1988 et 2020, il habitait les Yvelines. A Louveciennes, les habitants se souviennent d'un homme sympathique et engagé. Jean-Pierre Pernault avait 71 ans. Vous l'avez entendu dans le sujet, le sommet d'Europe et de Défense se tiendra au château de Versailles la semaine prochaine. Les abords du monument seront répartis en plusieurs zones, conditionnant la circulation des piétons ainsi que celle des véhicules. Alors celle que vous allez voir en rouge sur la carte sera totalement interdite aux piétons et aux véhicules même stationnés. Celle en orange sera autorisée avec piétons avec modifs valables d'accès, comprenez domicile, rendez-vous médical ou commerce. Des dispositifs de filtrage seront mis en place. La circulation sera ponctuellement interrompue sur une partie du boulevard de la Reine, les avenues de l'Europe, de Saint-Cloud et des Etats-Unis. Et à noter que la gare de Versailles-Rive-Gauche sera fermée du jeudi 10 mars 10h au vendredi 11 mars 18h. Les lignes de bus seront redirigées. La situation en Ukraine continue de mobiliser les Yvelinois. Jean-Michel Fourgousse, maire d'Ellancourt, proposera au vote du conseil municipal du 8 avril prochain une subvention exceptionnelle de 10 000 euros. L'enveloppe sera en faveur de la Croix-Rouge, intervenant auprès de familles. Et la ville, en partenariat avec le département des Yvelines, organise aussi une collecte solidaire. Les dons, produits d'hygiène, matériel de couchage ou encore aliments non périssables sont à déposer à l'Agora du lundi au samedi avant le 19 mars. C'est le moment de retrouver votre rubrique légale Check-in pour vérifier ce que disent les acteurs de l'actualité. C'est avec le collectif Les Surligneurs. Raphaël Matta-Duvigneau décrypte aujourd'hui une proposition du candidat à la France Insoumise, Jean-Luc Mélenchon, rende inéligible la vie après une condamnation pour corruption. Jean-Luc Mélenchon souhaite rendre inéligible la vie toute personne condamnée pour corruption. En 2017, il proposait déjà une telle peine pour toute personne condamnée par la justice, ne serait-ce qu'une seule fois et pour n'importe quel motif. Mais depuis, sa condamnation pour injure publique et diffamation l'a manifestement conduit à restreindre le champ d'application de sa proposition. Aujourd'hui, d'après le code pénal, la peine complémentaire d'inéligibilité est déjà prononcée lorsqu'une personne dépositaire de l'autorité publique ou chargée d'une mission de service publique a été condamnée pour manquement au devoir de probité, comme par exemple pour corruption. D'autres délits sont également concernés, comme le détournement de fonds publics, et plusieurs personnalités politiques sont régulièrement condamnées à de telles peines pour de tels motifs. Mais en vérité, cette peine n'est pas obligatoire, puisque le code pénal précise aussi que le juge peut décider de ne pas prononcer la peine encourue en considération des circonstances de l'infraction et de la personnalité de leur auteur. Tout est donc ici affaire de circonstances de l'espèce, et le juge dispose d'un véritable pouvoir d'appréciation, ce qui est, soulignons-le, salutaire pour une justice indépendante et démocratique. Donc, rendre cette peine automatique serait contraire au principe général d'individualisation des peines consacrées et reconnues par le Conseil constitutionnel. Par ailleurs, conformément à l'article 8 de la Déclaration des droits de l'homme et des citoyens, toute peine doit être proportionnée. C'est pourquoi cette inéligibilité, telle qu'elle existe actuellement, est limitée à 10 ans pour les personnes exerçant un mandat électif public ou une fonction au sein du gouvernement. En outre, il faut pouvoir tenir compte, là encore, des circonstances de l'espèce, d'où le nécessaire pouvoir d'appréciation du juge. Donc, rendre automatique et permanente une telle peine heurte les principes constitutionnels élémentaires et serait censurée par le juge constitutionnel, mais aussi probablement par la Cour européenne des droits de l'homme. Nous avions déjà surligné sa proposition en 2017, rebelote en 2022. Décidément, Jean-Luc Mélenchon ne nous lie pas. Le parcours a été dévoilé à Versailles le 5 janvier dernier. Paris-Nice partira cette année encore des Yvelines. Deux villes sont à l'honneur et les maires sont avec Mounou. Samy Damerji, maire de Mantes-la-Ville, et Daniel Bont, maire d'Aufargis. Bonjour à tous les deux. Bonjour. Bonjour. Alors, à quelques heures du départ, je vais voir d'abord M. Damerji, qui est le maire de Mantes-la-Ville, première étape. C'est l'impatience qui prédomine, ou il y a encore tellement de choses à penser ? Quasiment tout est installé. L'image où Alexandre est présente est terminée. Nous sommes prêts à accueillir l'ensemble des animations, qui commenceront demain. et pour 72, on va dire 48 heures de plein d'essor sportif et cycliste. Et vous, Daniel Bont, du côté d'Aufargis, ça va arriver lundi. Vous êtes comment ? Vous êtes prêts ? Nous sommes prêts, nous aussi. Nous aurons des activités le dimanche après-midi pour les enfants, mais pour le lundi, nous sommes prêts. Alors, Samy Damerji, la Ville est donc la première étape. Elle s'est portée candidate. Qu'est-ce qui vous intéressait à recevoir cette course ? Alors, dès que nous sommes arrivés en 2020, on s'est positionnés effectivement pour cette épreuve. C'est un événement sportif majeur, international. 80e Paris-Nice. Et si ma parole est bonne, c'est le 13e porté par le département des Yvelines. Alors effectivement, notre ville a eu un passé industriel. On aimerait redynamiser la ville et la remettre en lumière. C'est donc une vie industrielle qui a commencé au XIXe siècle avec des entreprises d'instruments avant et dans les années 50 avec des entreprises qui fabriquaient des gros engins, des pompes et des moteurs de bateaux. Ça met aussi... Nous souhaitons relancer et remettre en lumière notre ville. Ça met aussi justement la lumière. Ça sera diffusé sur France Télévisions. C'est la première étape. D'habitude, ça peut être un prologue aussi, mais vous faites départ et arrivée. J'imagine que ça renforce la visibilité. Effectivement, c'est une boucle de 260 kilomètres environ. Donc, il y a un départ qui est dans une ZAC qui s'appelle ZAC Mont-Université. C'est une ZAC aujourd'hui en Friche, mais qui sera le terminus du RER et donc qui sera amené à être développé. Donc, c'est un clin d'œil. Il y a évidemment un espoir de développement. Cette course partira depuis le boulevard qui est là, qui est le boulevard Roger-Salembreau. Et après une boucle de 160 kilomètres, elle arrivera toujours sur ce même boulevard pour rejoindre le lendemain la ville du sud des Yvelines d'Aufargis. Alors, le lendemain, c'est une tradition. Le lundi, la course part d'une petite commune du département. Aufargis, c'est un peu moins de 2000 habitants. Comment est attendue la course, Daniel Bont ? Écoutez, nous sommes ravis d'accueillir Paris-Nice. Je dirais que, je ne sais pas que nous sommes habitués, mais presque aux courses cyclistes parce que, souvent, le Tour de France passe à Aufargis. Le Paris-Nice passe aussi assez fréquemment à Aufargis pour une bonne raison. C'est que nous sommes une commune du parc naturel de la Vallée de Chevreuse. Et nous sommes tout proches de la Vallée de Chevreuse qui, en effet, incite les coureurs à prendre ces belles routes, ballonner et tourmenter un petit peu. Et c'est ce qui fait le charme de notre région. Plusieurs coureurs du peloton professionnel s'entraînent d'ailleurs sur ces routes. Samy Damerji, ça a un impact, j'imagine, sur la circulation de la commune. Il a fallu repenser un petit peu tout ça ? Alors, bien évidemment, aujourd'hui, il y a 22 équipes, donc déjà 22 bus qu'il faut pouvoir aligner. Je suppose qu'Aufargis, c'est effectivement les mêmes soucis. Mais, comme je le disais, c'est une zone, on est dans une ville quand même urbaine avec beaucoup de problèmes de circulation aux alentours des gares. Comme cette zone est autour de la gare, il y a effectivement un certain nombre de problèmes de circulation. On a également les travaux du RER EOL qui arrivent. Donc, ça fait deux choses en même temps. Néanmoins, les administrés sont compréhensifs, voire sont contents qu'on puisse mettre notre commune en lumière. Alors, est-ce que tous les deux, vous êtes passionnés de cyclisme ? Monsieur Bonte en premier, peut-être ? Ah oui, moi tout gamin. Vous savez qu'Aufargis a accueilli le Grand Prix des Nations, puisque nous avons eu la chance d'avoir comme maire Félix Lévitant, qui était directeur du Tour de France, et qui a fait en sorte que le Grand Prix des Nations, qui était une course contre la montre, parte d'Aufargis il y a quelques années. Cette course a été supprimée. Mais à l'époque, c'était un événement. Et puis, comme je vous le dis, nous avons beaucoup de... Enfin, assez fréquemment, des courses cyclistes qui traversent les liages en raison de notre site. Voilà. Surtout que la liste des engagés est plutôt belle. C'est assez habituel sur cette course. On peut nommer Sonny Cobrelli chez les sprinteurs, Philippe au Ghana chez les rouleurs, Neyro Quintana pour le général, les Français ne sont pas en reste, David Gaudu, Valentin Madouas, voire Guillaume Attin, juste à signaler, il n'y a pas de Julien à la Philippe cette année. Merci à tous les deux d'avoir répondu à notre invitation. Je le rappelais, vous étiez les maires de Mantes-la-Ville et d'Aufarges. Vous accueillez tous les deux, les deux premières étapes du 80e Paris-Nice. On continue à parler de ce fameux Paris-Nice avec Bichente qui nous a rejoint en plateau. L'événement peut se vivre autrement, pas seulement en soutenant les coureurs. Oui, puisque Paris-Nice, c'est au-delà d'une course, un événement festif et populaire. Pour l'occasion, le département des Yvelines a fait déployer dans la commune de Mantes-la-Ville un village d'animation durant tout le week-end des 5 et 6 mars. Pour en parler avec nous, Alexandra Faucompré nous a rejoint par visioconférence. Bonjour. Alexandra, vous êtes chargée de mission sport et itinérance douce. Vous avez contribué à la mise en place de ce village au programme. Beaucoup d'animation, bien évidemment, liée au vélo, entre essais de BMX, chauds de VTT, ateliers mécaniques. C'est vraiment une manière de fêter le vélo, cet événement ? Effectivement, c'est le début de l'année. Paris-Nice, finalement, commence cette belle année vélo. Je voulais déjà remercier M. le maire de Mantes, sans qui ce village ne pourrait pas avoir lieu. Beaucoup d'animations ont été justement pris en charge et mis en place par M. le maire et ses équipes. Cette collaboration s'est très bien passée. Le village se monte petit à petit. Donc, on est content. Effectivement, on va avoir pas mal d'animations ludiques, des animations pédagogiques, de prévention, de sécurité. Il va y en avoir pour tout, pour tout le monde. Et je pense que beaucoup seront convertis au vélo après ce village. Oui, justement, ce village, il est destiné à qui ? Aux amateurs de vélo ? Mais à tout le monde ? Les familles ? Effectivement, aux familles aussi. On a pensé vraiment à tous les publics sur ces animations. On va avoir des animations pour les tout-petits avec des drésiennes, un manège du Tour de France aussi qui est assez ludique. Et puis, on monte aussi progressivement avec du VTT trial, des initiations. Ceux qui voudront être un petit peu plus dans le freestyle pourront faire l'airbag freestyle justement pour découvrir d'autres disciplines. Le Paris-Nice est une course de cyclisme sur route. Sur ce village, on trouvera diverses activités autour du vélo. Zébline, comme vous le disiez, c'est vraiment une terre de vélo. On voit aux Jeux Olympiques de Paris 2024. Il y aura plusieurs. Le BMX, le VTT passeront ici. Le Paris-Nice s'est accueilli depuis plusieurs années aussi dans les Yvelines. C'est important d'entretenir ce lien par des villages d'animation, des événements comme ça ? Oui, effectivement. C'est bien la 13e année que le département accueille ce Paris-Nice pour cette 80e édition. Nous sommes une terre de vélo. Nous avons plus de 1 000 km de circulation douce. Nous avons trois itinéraires cyclables nationaux. Le Paris-Mont-Saint-Michel, la Seine à vélo, le Paris-Londres à vélo. On cherche aussi à cultiver ce vélo, à faire cette culture du vélo sur le département. Ces courses cyclistes nous permettent d'entretenir ce lien avec nos populations locales et donc de les amener petit à petit au vélo et encore une fois chacun à son rythme. Et bien sûr, voilà, un village d'animation avec comme l'un des points forts, le grand départ de dimanche et la possibilité de suivre la course avec des écrans géants. C'est l'objectif des écrans géants de rassembler le monde à Mont-La-Ville ? Exactement. Le podium d'ailleurs sera installé sur le village d'animation pour que vraiment tout le monde puisse profiter de cet événement. On aura la présentation des coureurs dimanche dès 11h30 avec vraiment ce lien. Tout le village a été tourné vers le podium d'arrivée et puis effectivement le fait qu'on ait cette boucle permet vraiment aux populations locales de profiter à fond de cette course Paris-Nice. Merci beaucoup Alexandra Fauconpré chargée de mission sport au département des Yvelines et vous étiez d'ailleurs en direct du village d'animation qui encadrera tout le week-end l'événement du Paris-Nice départ de la course dimanche aux alentours de midi 15. Mélanie, on parle du Paris-Nice. Je sais que vous appréciez tout particulièrement le vélo. Un favori pour la première étape ? Mon cœur de française aurait voulu être supportrice pour Arnaud Desmarres mais notre ancien champion de France n'est pas là. Donc je vais me tourner peut-être Brian Cocard serait mon petit plaisir mais je vais me tourner plutôt vers Sonny Colbrelli ou Sam Bennett le vainqueur de la première étape l'année dernière à Saint-Cyr-les-Cole. Et puis Chantez si on changeait de monture et qu'on montait sur une selle un peu plus haute. Exactement. Alors ce n'est plus un deux roues mais c'est tout aussi robuste. Mélanie, la randonnée équestre est possible dans les Yvelines du côté de la forêt de Rambouillet que vous soyez débutant ou confirmé cheval nature vous emmène à la découverte de la deuxième plus grande forêt d'Île-de-France. Notre journaliste Mathilde Franco a mis le pied à l'étrier pour vous. Regardez. Vous êtes peut-être un adepte des randonnées à pied mais connaissez-vous les randonnées à cheval ? Aujourd'hui, on va tester la randonnée équestre Aujourd'hui, je me trouve chez Cheval Nature au Tarte Gaudran avec Lény Gallego. Bonjour. Bonjour. Vous faites du coup niveau confirmé mais aussi niveau débutant. Comment ça se passe ? Comment il faut venir habiller ? Qu'est-ce qu'on doit apporter ? Eh bien, nous, pour les débutants qui n'ont rien, on dit toujours jean basket ou équivalent pas se prendre trop la tête nous, on va prêter casques, mini-chaps, manteau de pluie quand il pleut pour qu'ils n'aient pas besoin d'investir pour venir monter à cheval. Le but, c'est de venir te faire plaisir de découvrir le cheval. Puis nous, après, on adapte le niveau et la durée en fonction du niveau des cavaliers. Si c'est des débutants, on fait des petites balades d'une heure, une heure et demie ou pas éventuellement un petit peu trop en fonction des gens. Puis bon, après, avec le niveau, on va élever un peu les allures et puis faire deux heures un peu plus avec du trop et du galop pour les gens qui savent monter. Merci beaucoup, Léni Gallego. Nous, on va se retrouver tout de suite à cheval du coup pour découvrir la forêt de Rambouillet d'une autre manière. C'est parti. Du coup, où est-ce qu'on est là déjà pour commencer ? On est dans la forêt de Rambouillet du côté de la Grand-Pâté. Et qu'est-ce qu'elle a de spéciale, cette forêt de Rambouillet ? Elle est très grande. Beaucoup de chemin, très varié. Voilà, cette journée est finie. Vous en saurez un petit peu plus maintenant sur les randonnées équestres au cœur des Yvelines. Maintenant, les chevaux sont rentrés et c'est aussi l'heure pour moi d'aller me décroter. À présent, une exposition dans le sud Yvelines. C'est Hélium qui nous la propose. Oui, exactement. Pendant les trois premiers week-ends de mars, l'espace La Chapelle de Clairefontaine en Yvelines accueille l'exposition Grand Angle présentée par l'association d'artistes de la vallée de Chevreuse Hélium. Début ce samedi 5 mars. Pour terminer la préparation à temps, les exposants de l'association s'activent afin d'achever la mise en place reportage. On se retrouve avec un ensemble d'artistes qui n'ont pas forcément planché sur un sujet identique mais qui créent un ensemble vraiment harmonieux. Accrochage, mise en scène, cadrage à l'association Hélium en est artiste mais on met aussi la main à la patte pour installer une exposition. Nous sommes 68 artistes à participer à cette exposition collective. C'est un vrai challenge parce que ça fait beaucoup d'oeuvres beaucoup d'univers, beaucoup de directions de travail à mettre les uns à côté des autres mais ça donne une vitrine, un vrai panorama sur ce qu'est Hélium et ses artistes. 68 exposants à l'espace La Chapelle de Clairefontaine pour une exposition grand angle qui regroupe peinture, sculpture, photographie mais aussi des oeuvres plus singulières faites de terre et de pierre. Ce tableau que je présente s'appelle Topographia et l'histoire que j'ai essayé de raconter c'est que dans un futur qui va être malheureusement assez proche c'était d'imaginer que des gens vont faire des fouilles archéologiques que la terre aura repris ses droits et que quand on va creuser dans le sol on va retrouver les constructions d'aujourd'hui. A l'extérieur de l'enceinte un artiste travaille à l'écart afin de mettre en valeur la nature. Je réalise des grandes peintures que j'appelle du bambou landart parce que ce sont des grandes peintures tendues sur des bambous arqués. Il me reste aussi à attendre le vent parce que ce qui est intéressant c'est quand le soleil bien sûr joue sur les couleurs et que le vent soulève l'étoile l'effet ondulé alors là c'est absolument magnifique. L'exposition Grand Angle sera en accès libre dès ce samedi 5 mars pour les trois premiers week-ends du mois. C'est l'heure des agendas pour la semaine prochaine. Bichoneté vous commencez en chanson. Oui vendredi prochain c'est le début de la deuxième édition du Versailles Live c'est un tremplin de jeunes talents neuf groupes ont été sélectionnés et sont répartis en trois dates le 22 avril le 20 mai et donc le 11 mars rendez-vous à 20h à la salle de Lavaux de Versailles pour trois premiers concerts Apollon, Daniel Mist et Sainte-Victoire l'année dernière 2500 personnes étaient venues assister à la finale du tremplin remportée par Casa Reggio les récompenses c'est quand même un an de distribution gratuite et limitée sur les plateformes de streaming ou encore l'opportunité de clôturer la fête de la musique place du marché Notre-Dame à Versailles pour un concert filmé et monté en live. Et on se quitte avec un avant-goût de l'été un peu de chaleur Oui rendez-vous à la plage ou du moins dans ces villes privilégiées des touristes pour des vacances fargnentées au bord de la mer sous un parasol l'exposition Tous à la plage débute samedi 12 mars prochain elle retrace l'histoire des villes balnéaires du 18e siècle à nos jours produite par la cité de l'architecture elle dépeint l'évolution des attentes autour du bord de mer autrefois hostile c'est devenu de nos jours une destination privilégiée pour les vacances d'été Merci BGNT Il ne nous reste plus qu'à noter tout ça dans nos agendas C'est la fin de ce 7-8 week-ends Merci de nous avoir suivis L'information locale revient lundi en direct avec le journal de la rédaction à 18h D'ici là passez un très bon week-end sur TV 78 Sous-titres par Jérémy Diaz